Noe et moi de Delphine de Vigan, lecture de la partie 15 J'ai attendu Noe, je l'ai cherché des yeux à la sortie du lycée, tous les soirs, retardant le moment où je prendrais le métro pour rentrer. J'ai guetté sa silhouette en déséquilibre, son pas traînant, je n'ai pas perdu confiance. Ce soir, elle est là, elle avait promis. Le froid de janvier transperce la peau. Elle a quitté le centre d'hébergement d'urgence où elle était. Là-bas, on lui a donné d'autres adresses. On l'a recommandé, mais il faut attendre qu'une place se libère. Elle est retournée voir son copain de la rue Charenton. Il l'a prise avec lui quelques nuits, mais d'autres se sont installés à côté d'eux, avec leur tente, parce que le coin est bien abrité. Et puis, ils ont commencé à faire des histoires, à écouter la radio à n'importe quelle heure et à vouloir la baiser. Elle m'explique tout ça d'une seule traite sur le trottoir. Elle dit baiser, comme on parlerait à un adulte, et je suis fière qu'elle ne me traite pas comme une gamine, parce que je sais bien ce que ça signifie, et la différence qu'il y a avec d'autres mots pour dire la même chose, et que les mots ont leur importance, et les nuances aussi. Je ne peux pas la ramener chez moi dans cet état-là. Il faut qu'elle se lave et qu'elle trouve des habits. À cette heure de la journée, ma mère est à la maison, et n'eau doit être un minimum présentable. Je suis sûre de ça. Même si mes parents ont dit oui, une première impression peut tout gâcher. Alors tout va très vite. Malgré tout ce qui me tient à distance quand il faut agir, se lancer, parce que souvent les images et les mots envahissent ma tête et me paralysent. Mais cette fois, il faut que tout aille dans le même sens, sans se bousculer, sans s'éparpiller. Il faut mettre un pied devant l'autre, sans se poser la question de savoir s'il vaut mieux commencer par le droit ou le gauche. Un jour, Mme Cortance, la psychologue, a dit à mon père que les enfants intellectuellement précoces ont une grande capacité à conceptualiser, à appréhender le monde, mais qu'ils peuvent être démunis face à des situations relativement simples. Cela m'est apparu comme une grave maladie, un handicap majeur que je ne pourrais jamais surmonter. Je demande à nous de m'attendre et de ne pas bouger. C'est la première fois, je crois, que je lui parle sur ce ton sans appel. Elle n'a plus de force, plus la force de protester, plus la force de dire non. Je traverse de nouveau la rue, j'attrape Lucas par le bras. En temps normal, je ne pourrais jamais faire un geste pareil, mais parfois, les circonstances obligent. Il y a quelques jours, il m'a dit qu'il vivait presque seul dans un appartement de cinq pièces. Son père est parti vivre au Brésil, il envoie de l'argent. Sa mère dort rarement chez lui. Elle lui laisse des mots sur des post-it jaunes collés sur la porte d'entrée. Ne répond pas aux convocations des professeurs. Une ou deux fois par mois, elle signe un chèque quand le frigidaire est vide. La femme de ménage vient chaque semaine et s'inquiète de savoir s'il mange bien. En quelques mots, je peux lui expliquer la situation. Il faut faire vite et tant pis si je bafouille. Tant pis si j'ai des plaques rouges sur le cou, il n'y a pas de temps à perdre. Alors je comprends pourquoi je l'ai choisi lui et lui seul. Il jette un oeil à nos et il dit « Suivez-moi les filles ». Elle m'emboîte le pas sans se faire prier. En arrivant chez Lucas, elle vomit dans les toilettes. Elle dit qu'elle a pris des médicaments, je n'ose pas demander lesquels. Il sort d'un placard une grande serviette. Impeccablement pliée et repassée. Comme on en voit dans les publicités pour les adoucissants, avec un nounours débile qui raconte sa vie. Elle n'a pas dû en voir d'aussi épaisse depuis longtemps. Elle ne proteste pas quand je la pousse dans le couloir. Je fais couler un bain. Tout va toujours aussi vite dans ma tête. Tout s'enchaîne parfaitement. Les décisions sont suivies d'actions. J'appelle ma mère pour la prévenir que j'arrive avec No dans une heure. Je raccroche avant d'attendre sa réponse, au cas où elle aurait changé d'avis. Je demande à Lucas s'il peut trouver des affaires de la sienne. Quelque chose qui irait à No, il allume une cigarette. Il prend un air de gangster et il fait un geste qui veut dire « Je m'en occupe ». Le bain est prêt. J'aide No à se déshabiller. Je respire par la bouche pour ne pas sentir l'odeur. Je la regarde entrer dans l'eau chaude. Elle a un corps de garçon. Des hanches étroites, les bras maigres, des seins minuscules. Les cheveux flottent comme des algues brunes. On devine ses côtes dans le dos et sous la poitrine. Avec la chaleur du bain, ses joues se colorent. Sa peau est si fine qu'on voit ses veines. Je reste avec elle parce que j'ai peur qu'elle coule. Je prends un gant pour lui laver les épaules, le cou, les jambes, les pieds, avec beaucoup de savon. Je lui demande de se lever, de se rasseoir, de me donner un pied, puis l'autre. Elle obéit, sans rien dire. Je lui tends le gant pour ce qu'il reste à faire. Et je me retourne. J'attends qu'elle se lève, une nouvelle fois. Puis, qu'elle replonge dans l'eau. Je lui donne la grande serviette. Elle s'appuie sur moi pour sortir. À la surface, mêlée au résidu de savon, flotte mille particules de crasse. Lucas a préparé des vêtements sur son lit. Il s'est éclipsé et regarde la télé. J'aide Noh à s'habiller. Je retourne dans la salle de bain pour nettoyer la baignoire avec du monsieur propre fraîcheur des pains. On a le même à la maison. Ça brille de mille feux, presque autant que sur l'étiquette. Le jean et le pull lui vont parfaitement. Je me demande comment une femme aussi menue peut avoir mis au monde un grand machin comme lui. Il nous propose de boire quelque chose. Je n'ose pas regarder Noh. Je le remercie pour son aide. Il est temps de repartir. Je ne sais pas ce qu'elle a avalé. Elle est là sans y être. Elle ne proteste pas non plus quand je lui explique que nous allons chez moi, que mes parents sont d'accord et nous attendent. Elle me regarde pendant quelques secondes, comme s'il fallait tout ce temps pour que l'information parvienne à son cerveau. Et puis, elle me suit. Tandis que nous attendons l'ascenseur, elle se retourne vers Lucas pour le remercier. Il dit « Revenez quand vous voulez ». Dans la rue, je tire la valise de Noh. Les roulettes ne fonctionnent plus. Ça fait un bruit pas possible et je m'en fous. Nous marchons jusqu'à mon immeuble, dans le hall. Je la regarde une dernière fois. Le rose à ses joues a disparu. Ses cheveux sont encore mouillés. Je sonne à la porte avant d'ouvrir. Je sais que je peux la perdre. Fin de la lecture de la partie 15. On va résumer la partie 15 du livre Noh et moi. Dans une édition, c'est de la page 110 à la page 114. Alors, Lou attend chaque soir à la sortie de l'école. Elle traîne un peu parce qu'elle espère toujours voir apparaître Noh. Et enfin, un jour, Noh arrive. Elle a l'air d'être vraiment pas bien. Et Lou qui met toujours plein de temps pour réfléchir, pour prendre des décisions. Cette fois, elle est très efficace. Elle sait qu'il faut qu'elle saute sur l'occasion. Donc, elle va voir Lucas et elle lui demande si Noh peut aller chez lui pour prendre une douche. Elle sait que Lucas, il a une grande maison. Il a déjà dit qu'il avait un appartement avec cinq pièces parce que son père vit au Brésil et sa mère est là très rarement. Et ils sont très riches. Ils lui donnent tout le temps plein d'argent. Et Lucas, il ne pose pas de questions. Il dit OK, pas de problème. Lou, elle dit que la psychologue lui a dit qu'elle, elle est un enfant précoce. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est surdoué. Et que souvent, ces enfants-là, ils savent très bien conceptualiser. Ça veut dire penser à des choses abstraites. Mais qu'ils ont beaucoup de difficultés à prendre des décisions simples, parfois dans la vie de tous les jours. Et Lou, elle s'était dit que c'était une sorte de handicap. Mais on va voir dans ce chapitre que quand elle est motivée, elle arrive à faire les choses qu'elle veut. Et entre autres, ce qu'elle veut, c'est rendre Noh présentable pour la ramener chez sa mère. Donc, du coup, elle va lui faire prendre son bain presque comme un bébé. Elle dit qu'elle respire par la bouche tellement l'odeur sent mauvais. Quand Noh est arrivée dans l'appartement, d'ailleurs, elle a vomi parce qu'elle dit qu'elle a pris des médicaments. Et Lou, elle ne demande pas ce que c'est. Mais il y a certains médicaments qui sont utilisés parfois pour les gens comme un petit peu de la drogue pour être dans un état de conscience modifié. Et apparemment, c'est ça qu'elle a pris. Parce que Lou dit même que quand elle parle à Noh, des fois, elle a l'air de ne pas comprendre. Ou qu'il faut un moment pour que l'information arrive à son cerveau. Mais bon, finalement, Lucas lui donne des vêtements de sa mère. Lou se fait la remarque que la mère de Lucas, elle doit être vraiment petite et maigre pour avoir des vêtements comme ça. Parce qu'ils vont comme un gant à Noh. Et elle se demande comment une maman si petite et maigre a pu faire le grand Lucas. En tout cas, elle ne perd pas de vue son objectif. Elle va avec Noh jusque chez elle. Noh la suit docilement. Cette fois, c'est Lou qui donne des ordres. Alors que d'habitude, Lou, elle était très timide. Mais elle veut atteindre son objectif. Elle veut faire accepter Noh à ses parents pour pouvoir l'héberger. Et elle arrive chez elle, dans le hall d'entrée. Elle regarde une dernière fois Noh. Elle avait les joues qui étaient devenues un peu roses dans le bain. Mais là, c'est parti. Elle a les cheveux mouillés. Bon, elle n'est pas bien brillante. Mais le chapitre se termine comme ça. Et on suppose qu'elle va la présenter à sa mère dans le chapitre suivant.